Bienvenue dans ce bref de poésie consacré à René Guy Cadou. Je mettrai nos descriptifs, comme d'habitude, courte biographie et quelques-uns des poèmes lus. Le premier, donc, est tiré d'Hélène, de Reine Végétale. Donc Hélène était son épouse, et elle-même poète. Tu étais la présence enfantine des rêves. Tes blancs chemins venaient s'épanouir sur mon front. Parfois, dans la mansarde où je vivais alors, une aile brusquement refermait la lumière. J'appelais. Je disais que vienne enfin la grande, la belle, la toujours désirable et comblée. Et j'allais regarder, souvent à la fenêtre, comme si le bonheur devait entrer par là. Ce fut par un matin semblable à tous les autres. Le soleil agitait ses brins de mimosa, des peuplades d'argent descendait la rivière. Les enfants avaient mis des bouquets sur les toits. Aussitôt que je vis tes yeux, je te voulus, soumise à mes deux mains tremblantes, à mes lèvres, capable de reprendre à la nuit son butin, fleurs noires et vénéneuses caresses. Tout le jour, je vis bleu et ne pensais qu'à toi. Tu ruisselais déjà le long de ma poitrine. Sans rien dire, je pris rendez-vous dans le ciel avec toi pour des promenades éternelles. Magnifique déclaration. Le poète. Non, on tire de la virée. Celui qui s'en allait. Celui qu'on retrouvait tous les soirs sur les quais, dans les désordres du langage. Celui qui n'avait plus que sa joie pour bagage et dont l'astre brûlait les registres du port. Celui qui s'engouffrait dans les voiles du sort, tournant vers le matin ses paumes lumineuses. Celui qui gardait une fin bienheureuse en répondant ton nom de tous les condamnés. Il est là maintenant. Son cœur est désarmé. Tandis que le soleil encombre les vitrines, il sort de longs couteaux rouillés de sa poitrine. Penché sur l'horizon réduit du bastingage, il regarde. Il n'a plus les ferveurs de son âge. Il ne renverse plus le monde en se levant. Tout est loin dans la rogue épaisse du levant. Pour retrouver l'éclat des santé, la jeunesse et le grand large avec ses marées de tendresse, la bonne odeur du jour, il tend les bras, il est certain, de son amour. Déclaration d'amour. Je t'aime. Je te tiens à mon point comme un oiseau. Je te promène dans la rue avec les femmes. Je puis te rouer de coups, t'embrasser, oh poésie, en même temps t'épouser à chaque heure du jour. Tu es une belle figure épouvantable, une grande flamme véhémente, comme un pays d'automne dématé. Tu es sainte de fouet sanglant et de fumée. Je ne sais pas si tu t'émeux. Je te possède. Je te salis de mon amour et de mes larmes. Je te grandis. Je te vénère. Je t'abîme comme un fruit patiemment recouvert par la neige. T'es passionné. Pour conclure, deux textes tirés de quatre poèmes d'amour à Hélène. Comme un fleuve s'est mis à aimer son voyage. Un jour, tu t'es trouvé dévêtu dans mes bras. Je n'ai plus songé qu'à te couvrir de feuilles, de mains nues et de feuilles, pour que tu n'aies point froid. Car t'aimais-je autrement qu'à travers tes eaux vives, corps de femme un instant suspendu à mes doigts ? Et pouvais-je poser sur tant de pierres chauds d'un regard qui n'aurait été que tu désires ? Vierge, tu réponds mieux à l'obscure ressentance que mon cœur fait peser doucement sur ton cœur. Et si j'ai le tourment de ta métamorphose, c'est qu'il me faut t'aimer ton amour avant toi. Second dernier poème Je t'attendais, ainsi qu'on attend les navires, dans les années de sécheresse, quand le blé ne monte pas plus haut qu'une oreille dans l'herbe, qui écoute apeurer la grande voix du temps. Je t'attendais, et tous les quais, toutes les routes, au retentit du pas brûlant qui s'en allait vers toi, que je portais déjà sur mes épaules, comme une douce pluie qui ne sèche jamais. Tu ne remuais encore que par quelques paupières, quelques pattes d'oiseaux dans les vitres gelées. Je ne voyais en toi que cette solitude qui posait ses deux mains de feuilles sur mon cou. Et pourtant, c'était toi dans le clair de ma vie, ce grand tapage matinal qui m'éveillait, tous mes oiseaux, tous mes vaisseaux, tous mes pays, ces astres, ces millions d'astres qui se levaient. Ah, que tu parles bien, quand toutes les fenêtres pétillaient dans le soir, ainsi qu'un vin nouveau, quand les portes s'ouvraient sur des villes légères, où nous allions tous deux enlacés par les rues. Tu venais de si loin derrière ton visage, que je ne savais plus à chaque battement si mon cœur durerait jusqu'au temps de toi-même, ou tu serais en moi plus forte que mon sang. Magnifique déclaration d'amour. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée en poésie, et à très vite. T'en boeuf de poésie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada